Les objectifs poursuivis par l'expectif collectif c'est vraiment de recenser tout ce qui doit permettre un meilleur accompagnement de la personne donc que ce soit effectivement dans le domaine de la santé mais que ce soit dans le domaine des évaluations des évaluations pas seulement cognitives des évaluations globales, des capacités d'adaptation de la personne de ses capacités sociales, de ses capacités relationnelles de façon effectivement à définir quels sont ses besoins à partir de ses besoins, de définir quels sont les professionnels qui vont permettre effectivement d'accompagner cette personne de lui apporter ce dont elle a besoin et à partir effectivement de ces professionnels de trouver aussi les dispositifs, les structures avec la souplesse qui va bien pour effectivement que la personne puisse être autonome dans son projet de vie donc c'est vraiment d'arriver à définir des parcours de vie où il y a à chaque fois les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit sachant aussi qu'il y a évidemment une nécessité, une égalité à l'accès à tous ces dispositifs, surtout le territoire français. Cette expertise collective va nous permettre d'atteindre quatre objectifs le premier c'est que les personnes qui sont en souffrance d'une déficience intellectuelle puissent être diagnostiquées le plus précocement possible Le deuxième objectif avec l'aide de la CNSA et des différents acteurs que peuvent être les ARS et les syndicats des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les professionnels de médecine de ville avec les URPS c'est de pouvoir coordonner le parcours de santé, le parcours de vie en associant les compétences des uns et des autres de telle sorte que ce parcours ne soit plus coordonné par les parents mais bien par les professionnels de santé eux-mêmes et nous avons besoin de tous ces acteurs Le troisième objectif que nous poursuivons est celui de la formation de ces professionnels sur ce qu'est exactement la déficience intellectuelle quels sont les outils d'évaluation et quelles sont les méthodes de remédiation cognitive dont nous disposons aujourd'hui et enfin de développer le plus vite possible non seulement de la recherche diagnostique et du dépistage mais surtout de la recherche thérapeutique et éventuellement même mobiliser l'industrie pharmaceutique autour d'un financement issu du dépistage vers de la recherche thérapeutique pour que progressivement nous puissions améliorer la qualité de vie des personnes déficientes intellectuelles des objectifs ambitieux mais pour lesquels nous connaissons la mobilisation de tous les acteurs qui gravitent autour de nous et nous aident à accompagner nos enfants